ce qu'il a vaincu c'est quand même la maladie il faut se le dire les manuscrits ils servent à quoi déjà et la moitié de sa vie quand il est en train de me boulotter beaucoup d'émeraudes pour les émeraudes émeraudes diamants redstone faire un truc c'est bien c'est bien un peu de la pique et du charbon par le nombre de coffres alors les manuscrits book of monster qu'ils essaient ben c'est le les bouquins que tu utilises en fait pour l'introduction to be voilà c'est un guide pour ceux qui veulent s'informer alors attendez attendez on termine avec une belle armure ah oui l'un doual à la peste quoi tout à l'heure j'ai vu que vous avez eu la peste ah non non mais le plaques c'est pas la plaque de le rat c'est pas le plaques de rats parce qu'il ya deux types de plagues et celle de rats les pâtés si terrible parce qu'elle t'emmerde pendant cinq minutes mais elle te finit pas de poison donc préfère celle de rats ouais moi aussi je laisse vous faire vos armures voir comment on regarde ça c'est quoi comme armure oh tu prends en scale tu prends les trucs de dragon là tiens regarde ils sont encore dans le truc rare waouh la puissance du dragon il veut ni draguer alors attend il faut que je me fasse un lectern avec ça et que ce beau il pose la tête de dragon sur un mur oh putain et j'ai une protection supplémentaire sur mon truc là pendant les armures ah oui il ya trois trucs d'armure en plus du coup j'avais mis un truc spécial pour compter les armures en plus parce que d'habitude on peut pas tant qu'on voit les trucs d'armure alors les ou ils sont là je les ferai au prochain live je pense pour un prochain truc pour l'élevage du dragon va pas le faire ce soir donc le lectern voilà tu l'acte néo mort oui on veut en savoir plus petit lectern du dragon et là faut mettre des trucs de manuscrits coûte trois manuscrits à les manuscrits c'est une monnaie j'espère vous avez pris les manuscrits du coup vous avez bien que c'était utile prenez tous les manuscrits que vous trouvez parce que du coup ça vous me permet de gagner il ya l'araignée j'occupe et ah ouais d'accord et ensuite tu prends ton truc ton bouquin tu lis dragon forge voilà et là tu peux faire une dragon forge en à les manuscrits un ouais donc comment tu fais la forge et tout les armures et tout attend je retourne dans le truc ouais c'est bien ça les idres ça coûte 3 à 3 à chaque fois il doit dragon time dragon ouais c'est intéressant si serpent cyclope dragon matériel fire dragon pixel blue d'alchimie l'organe peau griffes nos villageois il y en a tellement de trucs j'ai déjà accumulé pas mal de connaissances là j'en ai encore les idres on n'a jamais croisé ils sont en train d'aller les chercher serpent de mer ok assez bien ce qu'on a toutes les connaissances dessus du coup et là c'est bien ce que du coup on va pouvoir savoir comment time des dragons impeccable super ça alors le thème est dans quoi exactement il est beaucoup trop gros et les gars oh rien je le pose là ça va pas comprendre ça revient et énorme du coup on peut le peindre en verre je crois pas mais du coup à tous les scales de les dragons là mais il y avait un autre tier 5 peut-être tuer d'autres tiers ça c'est qu'on les a croisés peut-être à tes soirs les croisés à un tiers 5 morts le toi aussi bien d'aller affronter un autre ou quoi des fois je tombe sur des squelettes de dragon dada ouais j'ai dit manuscrits où est ce que tu peux me les baser ça va être les manuscrits à chaque fois et ça me coûte trois pages à peu près pour à chaque fois avoir une connaissance sur un truc ok donc il ya plein de trucs un john dead d'espoir dragon matériel il faudrait d'autres trucs encore en étroits sur moi les manuscrits encore en train de trouver des copains que je prends révenez quand vous mettez une tête de dragon sur une maison j'ai dit qu'est ce qui me traverse là je suis la trouille t'as vu il est bien à la veste le temple du saint dragon on manque de les deux de rouge là il faut trouver du rouge les gens bah oui mais en même temps il en avait besoin du rouge que au lieu de niquer mes rosiers aurait pu les reproduire je crois qu'on a presque toutes les connaissances il nous manque juste quelques trucs mais il peut une poudre d'eau sur un rosier il se multiplie dans ton inventaire c'est bien pour ça que c'est pas la peine de niquer mon vie et c'est pour ça que je me plains depuis tout à l'heure il est seul et le caillou totalement ouais j'avoue il faut qu'on te le rappelle régulièrement pour te saluer encore plus on s'adère rien le j'en voulais moi ça j'ai mis l'anneau et tout comme il fallait mais on t'a pas fait j'arrive pas à le faire parce que t'as pas mis de chaîne ah putain la chaîne bah oui putain ou ouais ça fait mal pour ça donc je vous donne des chaînes mais drogues et plein dans les copes je trouve bien ça et chanel des rosiers ah oui en fait tu le ramènes vers toi oui ça c'est marqué pour le taille à un champion niveau 3 sur ce que je le fais voler quand même pratique parce que ça nous laisse un peu la paix pendant qu'il saute il prend des dégâts de chute ça m'explose son truc mais ça va c'est pas vas-y on le défonce on va jongler avec mais on a deux quoi ouais il y en a derrière là va mourir comme on est mort on occupe de l'autre c'est bon il est mort qui est bien joué et maria donné vraiment plus que dalle aïe c'est louise orbonne au putain on n'a pas beaucoup de with orbonne non on peut quand même y'a de quoi en faire la commande du ral 2000 avec ton armure c'était après ce que rien faire oui alors quand même c'est bien ça ouais fait quand même 9,5 d'attaquer dans tous les cas sans qu'on les endommager sachant qu'on fait plus suite aux dragons de glace ça c'est vachement bien qui tp sympa j'avoue que si on se met un p4 mais en plus je sais ce qu'on va faire parce que avec endor ayu je peux faire un truc qui crée les enchantes je sais plus qu'on va s'appelle si je tape enchante ouais voilà l'enchanteur je peux le faire dire allez hop on a fait un enchanteur d'écho et pète pour l'instant non mais par la suite en fait l'enchanteur il suffit de chercher dire bon voilà on va besoin de protection tu vois tout ce que j'ai fait va servir à ça par contre il faut du dark seal à balle et du lapis lazulis et là on peut faire du du p1 p2 p3 p4 voilà pour p4 c'est par contre en dark seal font un stack de dark seal et 12 de lapis et on chope un p4 en tout cas il est fait c'est bien j'ai fait l'enchanteur comme ça hop comment j'obtiens le thomas oui comme déjà oh je sais plus comment on le fait mais c'est du salisement de la rive à la merci donc c'est ça c'est ce que tu disais sauf que que les deux t'es que trois vices cristaux différents types voilà et combien il serait de stone dust avec rafis avec les filles and the ball parce que c'est toujours le truc que tu fais une fois et après tu oublies le kraft enfin c'est le salut du seul qu'on en fait après mais qui veut un lit bleu en déco kraft j'en ai fait un en trop merci pas tant pis j'ai une dépressive dans des cercueils qui veut un lit bleu pour l'amour de dieu à plage dans le storage mais oui je t'aime moment une réduction de moins de 75 % sur les bleus non non bah les miens ils sont violés mais comme je n'avais pas lequel choisir j'en ai fait trois raisons de clément non j'en ai fait de cette mort mais c'est déjà pas mal merci je mets fenêtre là ce que les grilles de prison ça fait un peu alors l'arc et noir bench je me rappelle bien c'est une crafting table pas de conneries et les corps la transformation oui j'ai eu un message transformus magicus regarde ça brille ou athéance pour le truc bizarre tomet full dragon ouais mais vous en avez ramassé beaucoup mais vous en faire vous pouvez tous vous faire une armure en drapon n'hésitez pas elles sont bien ah bah ouais 9 9 et 3 9 et 2 en armure et je crois que tu te protèges du cheveux aussi ah vas-y comme tu es protégé du souffle on fait au niveau de ses attaques aussi donc c'est juste la dur à quoi il faut l'autre là comment il s'appelle et l'autre il s'appelle le glaude il s'appelle toi et tu t'as comme ça j'appelle le viol c'est périod l'orio qu'ézac tout ça alors on en a un là hop et donc il va me falloir du vis j'ai de vis baby du bien de vis des disponibles ici 186 allez vendu j'ai le tournevis alors du coup il me faut j'ai un rangé faut que j'essaie les vis de chercher un truc mais tu t'es là s'il te plaît du pilu pilu avec du whisky de main d'un vis available voilà il me faut minimum on n'a pas besoin de la baguette à celui là faire sterp ce que les faire sterp complete ah oui c'est qu'il faut que je complète j'oublie voilà observation fondamentale voilà c'est vrai qu'il faut que je fasse la quête sinon il me le valide pas je vais trop vite j'oublie il va moins vite je vais trop vite là je m'emporte les conseils que tu as donné à caillou c'est ça c'est le moment de tout scanner tu as été scanné tu t'es petites kittib là je scan comme un port on a l'opd et qui permet de ça donc là je récupère des connaissances évidemment sur tombcraft récupération des connaissances alors pour les gens qui regardent Moduction alors là je le dis pour Youtube mais je vais le dire quand même parce que là j'ai été très vite si jamais vous me posez des questions, il y a une série entière qui a été dédiée à TomCraft 6 donc j'expliquerai des choses mais voilà, si jamais vous regardez la playlist qui est marquée TomCraft 6 As and Dark, et il y a tout dedans et bien sûr je vous montrerai quand même des trucs mais voilà, comme j'en ai dédié une série quand même voilà, bisous on récupère des connaissances absolument de partout qui va nous permettre d'avancer évidemment parce qu'avec le bouquin on a besoin j'en suis déjà à 50 coffres dans le truc qu'on a connu voilà, je peux scanner les coffres, ah ouais mais attends je peux aller là je peux tout scanner Kanto, oh j'ai recherche j'ai complété toutes mes recherches en scannant ça le pouvoir du scan le pouvoir de la caissière ouais attaque code barre oui c'est vrai que tu scannais tout ton appareil bizarre oui exactement en fait là ça va me permettre de débloquer pas mal de trucs voilà je suis là merci donc tac c'est beaucoup merci pour la sainte et l'autre t'es privé non je vais comme ça alors là regardez parce que là on a obtenu des gigapoints de compétences de partout alors forcément des new craft ont été complétés avec ça en faisant le tonic donc là on complète notre quête ce qui va nous valider donc des nouvelles choses notamment l'Ark & Stone l'Ark & Stone Brick et donc tout se décraft au fur et à mesure évidemment alors il va nous falloir un Screaming Tool et une recherche table que je ferai pour la prochaine fois on retourne sur TomCraft aussi alors là je complète plein de trucs parce que j'ai acquis plein de points de compétences donc forcément voilà il y a le chaudron qu'on va pouvoir y réaliser alors je crois qu'on va pouvoir le faire aussi avec le Salismundus donc Salismundus c'est vraiment pour transformer et obtenir ces matériaux de TomCraft donc là en fait on enchaîne un petit peu pour voir ces matériaux de base et donc hop si je dis pas de conneries alors il faut de l'Iron il faut un chaudron voilà parce que donc là ici on va pouvoir faire nos Craft avec donc les vis cristal de chaque élément comme ça qui permettent donc justement d'obtenir certaines choses et de faire des Craft on a donc le Tomonomicum qui va être le livre qui va nous permettre de débloquer tout ce dont on a besoin et toutes nos quêtes et donc le Tomomiter qui permet de scanner donc absolument partout ce dont on a besoin aussi voilà alors là c'est un ça fait pas partie de TomCraft ce truc là et moi j'aime bien l'utiliser parce que Flemm de scanner tout et n'importe quoi donc on peut aller directement dans les inventaires avec ce petit mode là et ça il est très pratique puisque tu peux te balader et dire voilà je scanne alors je suis pas sûr qu'il s'adapte par contre à ça c'est à dire que si je me balade là dessus voilà je crois qu'il va falloir au moins que je le mette dans l'inventaire pour ah non ou pas ça dépend des trucs sur lesquels il tombe après il y a certains mode forcément il sera pas adapté à tout donc il faut voir et effectivement il y a des choses et donc en fonction des types de matériaux etc on peut le voir en appuyant sur shift on a voilà certaines essences certaines choses qui va caractériser en fait chacun ce qu'on appelle les aspects donc en ce cas là on peut obtenir donc des points de connaissance qu'on va accumuler dans notre livre et qui nous permettront de passer des niveaux parce qu'on a besoin d'obtenir de la connaissance il faut enrichir notre connaissance et en plus évidemment on va aussi utiliser donc les aspects etc qu'on va pouvoir trouver parce que ça permet d'identifier certaines choses et de dire tiens quel matériau fait quoi etc enfin bref voilà je suis en train de scanner tous les coffres donc de tout ce qu'on a accumulé ça c'est l'avantage c'est que je peux scanner les coffres et tout ce qu'il y a dedans directement donc là je gagne beaucoup de points ça m'évitera des problèmes le salissement du sein qui sert à transformer à chaque fois les choses dont on a besoin donc là ça va être le chaudron cette fois voilà puisque dans le salissement du selon vous connaissez c'est là où on va faire mijoter tous nos aspects dedans ça ça va être très important aussi par la suite oh la causality collapseur je me rappelle quand on avait cherché comment on pouvait la faire celle là ah je m'en souviens ah je m'en souviens bien de ça qu'est-ce que c'était casse-couille je sais plus combien on avait pris 2-3 lives avant de comprendre parce qu'il n'y avait pas encore de documentation dessus on était en train de découvrir la nouvelle version et je me souviens ça avait pris du temps donc là voilà on a découvert le chaudron on va aller je vais juste faire les petites caisses de base bon là c'est le yellow nitor pour rappeler la petite torche visuelle qui permet d'éclairer on a l'infusion qu'on va découvrir et évidemment le first step donc la research table j'ai fait une research table je crois qu'elle se fait ah ouais elle se fait comment elle se fait la research table déjà ah voilà avec du bois et du slab je n'ai pas vu ok voilà alors il nous faut un encrier évidemment on aurait fait des modes aujourd'hui ah il va nous falloir une glace donc il faut de la clé et du glace on a rendu vert du coup ou pas aucune idée on avait fait 8 stacks donc ça devrait aller non parce qu'on a tout donné à Pazzo il l'a tout utilisé il faut qu'on en refasse ah puis moi j'ai planté des cactus mais ça pousse pas vite moi j'ai planté cactus cactus a pas poussé ah et sur cette belle chanson merci Ben merci encore pour ton grand soutien et pour ton 14e mois d'abonnement et merci à toi encore ça fait plaisir plein de bisous à toi si le cristal glace fonctionne le mec doute de rien dans un craft de tom craft à mon avis ça va pas passer mais vas-y ça passe impeccable allez glace fiale ah bah j'ai j'ai et du coup il nous faut ça puisqu'on va observer la lune évidemment il faut vous rappeler cet instant incroyable en plus on a astral sorcery plus tom craft donc là il y a tout le temps les gens qui vont me faire regarde la lune regarde la lune et tout le temps en train de faire ça je me souviens à tom craft c'était pendant les lives je passais ma vie regarder le soleil et la lune là partout c'est pratique pas quand t'es complètement pété donc voilà hop voilà on a fait la chose je sais pas où je vais poser parce que là actuellement je vais pas pouvoir le foutre ici il donne des dimensions et un lieu et je te le fais ah oui je vais pouvoir créer des théories les théories putain bon ça je les maîtrisais bien j'étais fort à ça j'étais fort à la théorie là je ferai des théories plus tard parce qu'il me faut du papier avec je sais pas si on a du on a du sugar cane il y en a quelques-uns dans le village style mais pourquoi ils sont pas tous il faut du temps si t'en as pas assez dans le coffre t'en as derrière chez moi et t'en as sur la plage pas loin de chez Jig ah mais non mais faut que je débloque le truc avant putain je suis con je peux pas l'avoir maintenant parce que je peux pas aller au Yémen je suis un analyste financier putain alors attends quoi de deux ah ça c'est une une vieille référence putain c'est dans quoi déjà c'est une tube pour un peu c'est pas de passer sur Switch là c'est théorique tout le temps ça me saoule à nous non mais parce qu'en fait c'est parce qu'en fait j'ai pas validé ça donc forcément il va pas me le faire voilà et le théorie crafting évidemment avec nos fameuses théories que j'ai bien maîtrisé ça pour le coup je m'en souviens bien les souvenirs reviennent ça fait depuis pas trop longtemps qu'on a fait Tom Craft donc c'est ok on se souvient ça fait au moins un an et demi en vrai ça fait un an et demi on y restait on a fait quand même c'est comme si c'était un jeu où on avait 50-60 heures de jeu parce que 60 heures on a passé 60 heures sur Tom Craft c'est un truc de ouf putain je m'en rappelle donc voilà et donc maintenant que c'est fait voilà la célestiale donc vous voyez toutes les observations voilà on a le théorie crafting ce qu'on vient de débloquer parce qu'il y aura deux choses très fondamentales dans Tom Craft que je rappelle quand même c'est à dire qu'il y a merci ah oui c'est vrai que j'avais pas scanné il faut toujours scanner tout ce qu'on trouve tout ce qu'on drop qu'est-ce que c'est scanné c'est bon c'est bon qu'est-ce que j'ai pas scanné qu'est-ce qu'il y a salut je peux te scanner et donc on va avoir des points qu'on va obtenir grâce au théorie crafting qui nous permet d'augmenter notre niveau et on aura l'observation et on va gagner des levels avec ceci évidemment au fur et à mesure donc là il y a des observations en artifice en aromancie et en fondamentale et donc chaque élément chaque truc va définir quelque chose l'artifice souvent c'est ce qui est la redstone c'est un peu le côté mécanique donc quand on scanne de la redstone des repeaters tout ce qui est levier machin on va souvent avoir l'observation artifice la fondamentale c'est plus je crois les blocs de la nature etc enfin un peu tout le romancie c'est encore les trucs de hippie c'est plus les trucs qui vont jouer sur l'alchimie etc donc il y a encore plein de choses évidemment qu'on va récupérer avec ça donc là je valide la célestiale observation et voilà vous avez noté un lien entre les phases de la lune et la vitesse à laquelle Laura se récupère d'elle-même etc vous devriez vérifier etc et donc vous prenez des notes et donc à partir de là on va pouvoir scanner aussi les phases de la lune alors pourquoi ça va nous servir les phases de la lune c'est parce que dans le théorie crafting à chaque fois qu'on crée une théorie on va nous demander en fait certaines choses à valider il va falloir soit des produits des trucs à crafter l'infusion ça peut être aussi des parchemins de phases de lune et donc qui nous permettent de valider ces théories au fur et à mesure et de gagner en level donc ce sera très important par la suite et donc une fois qu'on a fait ça on a découvert des choses et donc voilà la première visite visiter le plus bas endroit visiter le plus haut endroit qu'on a à faire ici là on va avoir aussi d'autres choses voilà les choses qu'on a besoin de découvrir donc le Precacio Loram qui est dit pour le découvrir il suffit simplement d'avoir un des matériaux qui va faire du Precacio et de Loram donc là par exemple on a du Precacio voilà et puis le droit je ne sais pas où il est mais on l'a trouvé quoi donc là on a déjà validé au niveau de l'infusion tout ce dont on devait découvrir et l'arcane infusion il fallait une observation donc pareil des choses qui s'obtiennent en arcane en scannant avec notre petit scanner et donc on a obtenu tout ça donc on peut valider et passer à la suite et donc du coup évidemment on va déjà avoir certaines choses notamment l'armure de Tom Craft qui permet de stocker du vis le vis et non ce n'est pas quelque chose de mauvais le vis va être donc l'unité utilisée pour eh bien crafter des choses qu'on va trouver dans l'air le vis il est mesuré avec notre petit scan et on peut le voir en haut à gauche par exemple en appuyant sur chiffre par exemple actuellement on a 188,1 de vis dans ce chunk alors c'est par chunk qu'on peut le trouver voilà si je me déplace sur ce chunk on a 188 là dans le chunk d'à côté on en a alors c'est peut-être le chunk devant voilà 166 et 15,5 donc c'est ce qui a été utilisé donc c'est une sorte de corruption qu'on a aussi la corruption évidemment qui est obtenue dans l'air puisque à chaque fois qu'on va faire un craft ou faire une manipulation on va avoir de la corruption qui va être prise en fait tout simplement et qui peut permettre à la fin eh bien vous vous rappelez aussi des stacks et des stacks de redstone et de trucs qu'on balançait dans les chaudrons pour pouvoir corrompre un biome et bien voilà on peut le faire aussi et donc ça en ressort donc une infection du truc et voilà après c'est le bordel donc après on crée des brèches des fameuses petites brèches d'instabilité qui vont apparaître et qui serviront pour la suite mais évidemment ça on va pas le faire j'ai pas scalé mon armure évidemment c'est bien vu voilà et vous voyez regardez par exemple vous voyez les petits points qu'on voit afficher donc là par exemple il y avait de l'artifice il y avait des trucs et donc à chaque fois que je gagne des points en fait ça veut dire que j'ai monté un level dans mon observation donc ça c'est très important à chaque fois parce que regardez aspect of essentia bon ça c'est les essences et donc voilà ma connaissance alors j'ai déjà waouh on a monté en level à une vitesse exceptionnelle là on a 38 en level fondamental forcément c'est tous les blocs qu'on a trouvé dans la nature en oromancie on a 16 on a 34 37 en artifice 33 en golemansie 22 et en eldridge 14 voilà et la théorie voilà c'est de deux types de level donc actuellement en observation on a scadé déjà le monde entier tout va bien en terme de level on va pouvoir avancer tranquillement et maintenant il va nous falloir des points de théorie donc il y a l'oromancie l'alchimie l'arcane infusion et donc pour les faire et bien c'est à partir de là qu'en fait on utilise ceci et on crée une théorie et quand on crée une théorie les pages se tournent et à partir de là on doit choisir l'un ou l'autre pour valider certaines choses et à chaque fois vous allez gagner ou perdre et bien certaines choses l'idée c'est de terminer la théorie pour valider des points de la théorie en question voilà et vous savez pas forcément sur quoi vous allez tomber évidemment et voilà alors ça par exemple je peux pas le faire pour l'instant parce que c'est de l'essence etc et on va l'utiliser après par la suite et voilà top donc là on a ça donc c'est très bien en l'alchimie voilà on a débloqué l'alchimie ici ça y est elle est présente l'alchimie alors c'est vrai que j'oublie qu'il faut que je clique partout pour valider aussi voilà juste ça déjà parce qu'on du coup on sent ça on valide certaines choses même dans les fondamentales etc donc c'est pratique il faut le faire on a aussi petit que ça on a de l'énergie on a une armure de dragon une épée de dragon on a des yeux de dragon le lit de dragon est vide on a un super altar pour et bien blood magic on a des avancées un petit peu sur Tomcraft c'est déjà pas mal je pense que on va pouvoir s'arrêter ici du coup je vous remercie d'avoir regardé en tout cas et bien cette vidéo comme d'habitude merci aux gens qui soutiennent sur Utip merci aux gens qui me soutiennent comme tous les jours évidemment merci à vous encore pour votre présence vous êtes très nombreux sur Moduction ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois de vous avoir merci à la team aussi qui est présente toujours sur Moduction des bisous à tous vous avez tous les liens dans la description les lives c'est tous les soirs 28h 22h évidemment pour Moduction c'est tous les samedis donc voilà ciao à tous des bisous et à de prochaines les amis ciao ciao bye bye Sous-titrage ST' 501